Oyez, oyez, braves gens, le nouveau Microgames de chez Matago est arrivé. Il s'appelle Smitten et ce n'est pas designé par n'importe qui, mais par M. Jamie Stegmaier, un des grands noms du jeu de société qui fait toujours des sacrées bonnes versions solo. Là, c'est un jeu coopératif jouable de 1 à 2 joueurs, 10 ans, 10 minutes. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour savoir si ce nouveau jeu est le nouveau Griffonfonfon. Oui, c'est plutôt, j'ai même totalement oublié le nom, le jeu de la dernière fois avec les Quarks. Alors, nous voilà dans Smitten, ce petit jeu de Jamie Stegmaier. Dans ce jeu, on va avoir un paquet de 18 cartes, comme d'habitude avec les jeux de la gamme des Microgames. Le but va être de reconstituer deux tableaux, un ici et un ici, de 3 cartes sur 3 cartes, qui fait en fait ce dessin, cette petite oeuvre. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle représente. Enfin, si je vois ce qu'elle représente, mais je ne sais pas exactement dans quel univers c'est, puisqu'il n'y a absolument pas de petit pitch en début de jeu, et ça pour moi, c'est bien dommage. On va donc devoir faire ce tableau qui est composé de 9 cartes. Sur chaque carte, on voit précisément la disposition. La 1 se range avant la 2, qui est avant la 3, 4, 5, 6, jusqu'à 9, vous avez compris. La mise en place est assez simple. On mélange toutes les cartes, c'était déjà fait. On en supprime une. Il n'y en aura pas 18, il n'y en aura que 17. Et on va jouer à deux joueurs, mais à un joueur. C'est vraiment une règle qui est pour le solo, mais ça se répartit en deux mains, avec chaque main qui va avoir deux cartes face visible et une carte face cachée. Les cartes sont donc ici. On a la pioche qui est ici. Et donc, à chaque tour, on va jouer deux cartes. Je vais choisir de laquelle des deux mains je vais jouer une carte. C'est moi qui choisis. Je vais placer cette carte dans le tableau de droite ou le tableau de gauche. Et ensuite, quand on pose une carte, on voit par exemple celle-ci. Choisissez supérieure ou inférieure. Votre partenaire doit placer une carte sur l'autre grille qui doit être supérieure ou inférieure à 5. Et donc, je vais devoir poser une carte de mon autre main qui correspond à cette condition-là. Sachant que quand je pose une carte ici, je ne peux placer une carte que orthogonalement. Je ne peux pas placer une carte ici. Mais par exemple, pour l'instant, à gauche, comme il n'y a pas de grille, je peux tout à même mettre celle-là. Tout en se rappelant qu'il faut que je suive. Le 4 se met avant le 5 et non pas après. Et donc, la partie se termine globalement quand j'ai réussi à placer mes 17 cartes. Si à un moment, je ne peux pas placer deux cartes parce qu'au niveau des chiffres, ça ne correspond pas ou qu'au niveau des compétences écrites sur les cartes, ça ne correspond pas, eh bien tout simplement, j'ai perdu. Vous avez maintenant compris l'entièreté des règles. Je sens que forcément, à chaque tour, je remplis ma main de manière à ce qu'il y ait deux cartes face visible et une cachée si c'est possible. La dernière chose que je ne vous ai pas expliquée, mais on le reverra tout de suite, c'est que quand avec une main, ma main principale, je joue une carte, de l'autre côté, directement, je retourne celle qui est face cachée afin que la main à qui on impose une action, eh bien on a plus de choix. Par contre, quand on pose la deuxième carte, celle qui est obligée d'être posée, entre guillemets, eh bien on n'active pas la compétence. Ça ne sera que pour la carte principale. Voilà, cette fois-ci, vous avez toutes les règles. Je pense que c'est assez clair. De toute façon, on va se lancer dans la partie. Alors voyons voir, sur celle-là, votre partenaire doit jouer une carte sur l'une des grilles et activer ses instructions. Donc ça, c'est pas mal. Votre partenaire doit placer une carte sur l'autre grille, pourquoi pas. Sur la 4, on a un partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles de manière à compléter totalement une grille, une colonne ou une rangée. Ça, c'est pas facile, donc c'est bien quand c'est la carte secondaire. Et celle-ci, alors en solo, parce qu'en généralement, quand on joue en coopération, on ne connaît pas les cartes de l'autre joueur. Celle-là, du coup, on doit miser sur la carte qui est face cachée. C'est-à-dire que je ne sais absolument pas si celle-là, si elle est supérieure ou inférieure à 5. Donc j'ai une chance sur deux de me tromper. Si je dis que je dois jouer une carte face cachée inférieure à 5, c'est celle-ci. Si c'est un 6, eh bien j'ai perdu ma partie directement. Donc c'est pas malin de la jouer tout de suite. Ensuite, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'avec la main gauche, je vais jouer la carte 7 ici. Donc directement, je retourne celle-là. C'est la 8. Et donc, ce qui est noté ici, c'est que je dois placer une autre carte sur l'autre grille. Je vais jouer la 5. La 5 parce qu'elle est un peu chiante justement, puisque c'est un pari sur la carte adverse. Donc là, comme ça, je ne fais pas ce pari. Je peux la poser, parce que quand c'est la deuxième carte posée, on n'active pas la compétence. Fin du tour, je repioche à partir de la main active. C'est celle-là qui a joué la carte principale. Hop, et celle-là, je mets une carte cachée. Donc j'ai pioché les petits chats. Les petits chats, ça fait que je ne repiocherai pas à la fin du tour. Donc c'est pas facile. Et là, j'ai pioché une carte face cachée. La carte avec les amoureux, c'est un partenaire doit placer une carte sur cette grille. Autant avec le Minotaur, c'est la grille adverse. Là, c'est sur la même grille. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais, ça me paraît pas mal. Je vais jouer avec cette main-là. Là, hop, ici, le 8, parce que ça se met juste après le 7. Je retourne directement celle-là. Et du coup, je pense que je vais mettre la numéro 9. Comme ça, ça me finit une ligne là. Et j'active pas le pouvoir, parce que c'est la carte secondaire. Hop, on remplit. Là, pour l'instant, on est pas mal, parce qu'avec la 5, je peux poser une carte tout autour. Il manque juste la 1 et la 3 que je ne peux pas poser. Et ici, je peux mettre pas mal de cartes. OK. Donc on a pioché les 4. Les 4, elles sont chiantes, parce qu'il faut compléter une ligne. Donc il me faudrait une 1 pour pouvoir les jouer. Donc c'est pas du tout la bonne action. Et la 2... Ouais, ouais, ouais. La 2, c'est mal parti, parce que quand je joue la 2, je dois activer la carte de l'une des autres grilles. Il y a un fort potentiel de risque que j'ai perdu. Surtout que la 2, je ne peux même pas la poser, au final. Donc je suis obligé de... Oui, je peux pas la jouer, la 2. Ah si, je peux jouer la 2 sur le 5, ici. OK, donc je vais jouer celle-là. Hop, je pose la 2 juste au-dessus du 5. Du coup, immédiatement, je retourne celle-là, qui est la 1. Donc, je vais la jouer. Hop. Elle se met juste à côté du 2, ici. Une espèce de statue de la liberté, mais vivante. Donc la compétence, c'est que mon partenaire, donc cette main-là, doit révéler une carte. Je peux le faire. Si je pouvais pas le faire, c'était perdu. Donc la 6. Et je dois en placer une autre sur l'une des grilles. Donc je vais placer la 4. Qui est très bien. Et je vais la placer, je pense, ici. Oui, ici. Voilà. Je ne sais plus qui était la première main à avoir joué. Je crois que c'était la main, la carte-là. La main-là, hop. Bon, on est pas mal. On a fait 4, 5, 6, 7. On est à quasiment la moitié. La 4, c'est celle où je dois terminer une ligne ou une colonne. Donc si je la place là, je peux le faire avec la 6. Donc c'est pas mal. Parce que la 4, elle est quand même chiante à faire. La 6, votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles. Et ce numéro ne doit pas être déjà présent. C'est-à-dire que le 2 est déjà présent, je ne peux pas le mettre. Le 4 est déjà présent, je ne peux pas le mettre. Donc celle-là, elle me ferait perdre. Donc je ne vais pas la jouer en premier. On va faire ça. On va jouer la 4 ici. Hop. Donc je retourne immédiatement celle-là. Et dès que j'ai fini de lire, votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles de manière à compléter une rangée et une colonne. Et bien, je vais jouer la 6 ici. Parfait. On complète. Hop. Ça se passe plutôt bien. Donc là, j'ai la 1 où je dois révéler une carte, puis en placer une autre. Et donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Et la 3, c'est mon partenaire doit révéler la première carte de la pioche et la placer. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Ouais. OK. Alors, je vais le faire. Enfin, je vais faire ça. Je mets la 1 ici. Hop. Votre partenaire doit révéler une carte. Il le fait. De toute façon, on le fait toujours en solo pour le coup. Et je dois en jouer une autre. Je vais jouer la 5 que je vais jouer juste là. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire la prise de risque sur la carte face cachée. Je vais en profiter pour descendre un petit peu ça. Comme ça, on verra bien le haut de la carte. Voilà. Donc, on va compléter. Hop. Le 6. Et voilà. Donc là, on ne pourra plus piocher. C'est-à-dire que la 3 qui me demande de révéler la première carte de la pioche, je ne dois surtout pas la mettre en carte principale. Sinon, c'est mort. Du coup, je vais jouer la 6 avec lui. Parce que votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles. Et ce numéro ne doit pas être présent. Donc, je pourrais mettre la 3. Parce que comme ça, moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de 3. Et je ne me ferai pas avoir par ce pouvoir. Donc, je mets la 6 là. Je retourne celle-là. Bon. C'est bien. Et donc, je joue la 3. Je vais la jouer ici. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Hop là. Ok. On continue. Donc là, maintenant, j'ai toujours cette carte face cachée. J'ai un risque de perdre sur les dernières cartes. Ok. Donc, je vais mettre la 2 ici. Votre partenaire doit jouer une carte sur l'une des grilles et activer ses instructions. Donc, je vais jouer la 9 ici. Votre partenaire doit placer une carte sur l'une des grilles. Aucun des joueurs ne peut piocher. Je vais jouer la 7 qui se met ici. Et il ne me reste plus qu'une carte. Je la pose. Hop. Et normalement, mon partenaire doit révéler la première carte. Mais j'ai posé toutes les cartes instantanément. Où les 17 cartes sont posées, c'est gagné. On n'essaie pas d'activer le pouvoir, forcément. Donc, eh bien, c'est parfait. J'ai pu finir mon petit tableau avec des messieurs sur ce gros méca. Des petits singes. Un navigateur. Des hommes des cavernes. Des chats. Et un couple d'amoureux. Et celui-là, pareil, mais sans le couple d'amoureux. C'était bien la carte qui était mise de côté. Hop. Ce tableau, c'est un peu un tableau Kamoulox. On a tout dessiné à la fois dessus. Ça n'a ni queue ni tête. Mais en tout cas, on a réussi notre petite partie de Smitten. Et on va pouvoir se retrouver, pour mon avis, sur le jeu. Et bien voilà, une petite victoire sur ce Smitten. Ce n'est pas si fréquent que ça. Je crois que c'est ma troisième victoire sur 10 parties. Ce qui fait, du coup, si je le conviens, 30% de victoire. La première fois que j'ai fait une partie de jeu, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bousin, encore une fois. J'ai trouvé ça ultra simpliste. Non pas facile, mais simpliste d'avoir que 9 cartes, de faire un petit tableau de 9 cartes qui sera toujours le même, avec des pouvoirs qui sont toujours le même. Je ne sais pas. J'ai trouvé que c'était vraiment très limité en termes de règles et en termes de mécanique de gameplay. Bien sûr, c'est un jeu à 7,50. C'est un petit jeu en 10,8 cartes. On ne peut pas s'attendre à un truc de fou. Mais finalement, j'ai changé d'avis au fur et à mesure que j'ai joué, au fur et à mesure que j'ai perdu, au fur et à mesure que je me suis rendu compte que si je jouais telle carte qui me semblait évident parce que niveau position orthogonale par rapport à l'autre, c'était parfait, j'allais me coincer parce que l'autre main n'allait pas pouvoir jouer. Et à partir de là, finalement, j'ai commencé à bien aimer. Le fait de perdre à ce jeu m'a fait apprécier ce jeu en me disant que finalement, c'était certes simpliste, mais pas si facile que ça. Le jeu n'est pas ultra compliqué quand même. Mais finalement, c'est plaisant de faire notre petit tableau qui, même s'il ne veut pas dire grand-chose, d'autant plus qu'il n'y a aucune mise en situation dans la règle, on ne sait pas trop ce qu'on vient foutre là. Mais finalement, ce petit plateau, ce petit tableau, il est joli. Et puis, l'aléa des cartes, le fait qu'on ne va pas les tirer dans le même ordre, le fait qu'on en a une face cachée et qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, souvent, il y a une petite prise de risque. Je sais que si je joue celle-là, la seule carte que potentiellement je peux jouer, c'est la face cachée, mais je n'ai pas le choix. Si je ne fais pas ça, je perds à tous les coups. Donc, cette petite prise de risque fait que c'est assez sympa. En plus, les parties vont de 30 secondes, si vous perdez comme un couillon, comme ça m'est déjà arrivé, à 7-8 minutes grand max, c'est un jeu qui est ultra rapide. Je le trouve quand même moins fun qu'au griffon fonfon, mais finalement, c'est un jeu que j'aime plutôt pas mal, qui va aller se ranger dans cette petite gamme en haut de la pile, ce qui fait que c'est un jeu que je suis plutôt content d'avoir acheté. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus, c'est un jeu qui est ultra rapide à expliquer, à jouer et donc à décrypter. Vous savez maintenant si ce jeu peut vous plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs mes autres vidéos sur les jeux de la gamme de chez Matago, j'en ai fait plusieurs, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !